Sans surprise, il n'y a pas foule ce matin à l'ouverture du bureau centralisateur d'Ajaccio. Même la cloche censée annoncer le début du scrutin s'est abstenue de sonner. Moi en tout cas j'ai huit termines. Elle marche pas aujourd'hui. Scrutin est ouvert. Cette dame est la première à venir voter. Pas vraiment surprise par le manque d'affluence. La communication sur ce sujet n'a pas été faite. Ça a été des guerres entre parties. C'est dommage pour l'Europe, c'est dommage pour la France. Mais il faut voter. Tout au long de la matinée, ce sera le calme plat. De 8h à 11h, ils sont seulement une centaine à venir voter dans ce bureau qui compte plus de 900 inscrits. Et après, entre une journée à suspense, on sent que tout le monde est à fond les ballons. Dehors, c'est pourtant un autre engouement. Sur le marché, au milieu des touristes, on retrouve de nombreux abstentionnistes. Je n'ai pas voté. Vous au début ? Non. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Il n'y a pas d'enjeu. Ça ne représente rien pour nous. Même constat à Bastia, avec là aussi une participation très faible. Au bureau centralisateur, ils ne sont même pas une centaine à s'être déplacés avant midi. Partout en Corse, les électeurs ont jusqu'à 18h pour voter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada